Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle aventure qui est Injustice Gods Among Us, Injustice les lieux parmi nous, édition ultime. Il s'agit d'un jeu de NetherRealm Studios qui est un studio américain qui est du côté de l'Illinois à Chicago, enfin du côté de Chicago en Illinois plutôt. Apparence Flash New 52 gratuite, incroyable merci beaucoup. Créer ou un comte, Monsby, oui peut-être pas maintenant du coup. Oui, énorme. On est sur un jeu de combat avec plein de personnages de DC Comics, va être phénoménal. NetherRealm si je ne me trompe pas ce sont des gens qui sont notamment du côté des jeux Mortal Kombat également donc qui connaissent un peu les jeux de combat en l'occurrence. Est-ce que le son est assez fort ? Attendez je vais remonter un peu mon micro, ça m'a l'air plutôt pas mal. Je viens de lancer le jeu pour la première fois donc on va quand même regarder pas forcément le comment parce que j'imagine qu'on va me les apprendre un minimum. Paramètres de jeu, paramètres auxiliaires, vibration, oui. Pavé tactile pour les mini-jeux, comment ça ? On ne sait pas. Difficulté d'histoire, moyen, c'est très bien, on a très facile, facile, difficile, très difficile à côté de ça. Temps limité si vous voulez, sous-titres, on va mettre oui. Mode accessibilité, on va mettre donc pour le moment, à voir si on en a besoin. Mode zombie, comment ça ? On ne sait pas mais bon on va rester sur le jeu de base. On va simplement rajouter les petits sous-titres. Paramètres auxiliaires, tout ce qui est audio, vidéo, ok ok. On est sur PS4, PS4 classique, le fait que vous n'avez pas vu de paramètres sur le réseau ou des choses comme ça par exemple. Il y a bien sur les multi-joueurs, vu qu'on est sur un jeu de combat, nous on va s'intéresser au solo. Vous jouez en solo pour la première fois, voulez-vous apprendre les bases avec le didacticiel ? Allons-y, didactice-moi. Oh je vois, la barre en dessous d'Injustice et la barre de chargement, bravo. Bienvenue dans le mode didacticiel. C'est ici que tu apprendras les bases d'Injustice. Un pas fonce. On fonce encore. Entraiment au déplacement terminé. Appuyez sur carré, triangle ou croix, déclenche différentes attaques, chaque personnage héros ou vilain a ses propres attaques. Ok, il faut m'entendre l'œil, ok. Attaques fortes. Attaques sautées. D'accord. Balayage. D'accord. Ok, pas tout saisi mais très bien. Les attaques qui visent la tête et le tronc sont appelées attaques hautes. Tu peux les parer en maintenant la touche de direction opposée à l'adversaire. Ah, je suis plutôt de l'école sous le calibre où il y a une touche pour faire la garde au lieu de faire une direction. Mais très bien. Avec. Du coup, ça fait que tu dois appuyer très vite sur une direction et le temps où ça ne sert pas à garder, on a un personnage qui se déplace au lieu d'avoir une touche où le personnage reste sur place pour se garder. Les attaques qui visent les jambes ou les pieds sont appelées des gardes basses. Tu peux les parer en maintenant bas. Juste bas ? Oui. Ok. Les attaques crâniennes permettent d'atteindre un adversaire qui part en étant baissé. Ces attaques doivent être parées en haut. Ok. Oui. Après, il faut bien connaître les persos pour savoir quelle attaque est en haut, en bas, crânien, tout ce que tu veux là. Donc ça, on verra si on a vraiment besoin de le savoir pour l'histoire. Mais est-ce que tu as pris en application et bas Superman ? Parce que les jeux de combat, c'est un peu le qui tout double à chaque fois. Il y a certains modes d'histoire où c'est tranquille. Genre Soul Calibur, généralement, c'est globalement tranquille avec quelques combats un peu plus farouches sur la fin. Et parfois des modes de jeu qui sont très bien trouvés aussi. Il y a des modes solo de Soul Calibur. Notamment de Soul Calibur 2 à 4, on va dire. C'est très intéressant. Par contre, tu as des jeux, genre je me souviens de Skull Girl, et de certains, je ne sais plus lesquels. Il y a eu d'autres jeux que j'avais testés chez d'autres gens, mais où sur la fin de l'histoire, avec tel personnage, c'est l'enfer, le boss de fin. On voit que même Soul Calibur, mais c'est plutôt dans le mode arcade, je crois. Dernier boss d'un mode donné qui était assez chaud. Bref, ça peut être très vite être facile, facile, facile. Et puis là, d'un coup, il y a un mec trop fort de l'ordinateur. Enfin bref, on verra ce que ça donne. Alors, Superman. Utilise une garde basse, ok. Hop, il y en a un. Utilise des attaques sautées, ah oui. Voilà. Ça sert à quoi, roux ? Ça sert à rien, roux. On a deux barres de vie, parce que je crois qu'on a une barre rouge et une barre blanche. Allez, ça doit être pour le deuxième round. Première section d'entraînement terminée. Directrice est sur les coups de base terminés. Tu apprendras d'autres coups dans la prochaine session. Section, pardon. Allons-y. D'autres attaques peuvent être exécutées en maintenant une direction avant d'appuyer sur une touche. Ok. Ok. Si tu projettes ton adversaire en l'air et le frappes à nouveau, avant qu'il ne touche le sol, tu exécutes un combo jonglage. Ça me juggle. Ah, c'est triangle carré. Mais vraiment, triangle carré ? Normal ? Carré, croix, j'arrive à voir. Triangle rond aussi, mais triangle carré, il faut quand même que tu déplaces ta main comme pas possible. Ah non, c'est triangle ou carré. Ok. Je suis désolé. Pardon, j'ai eu peur. Oh, je l'ai envoyé à l'autre bout de la terre. C'est bon. Merci. Il va falloir faire la reprise de dribble, voilà. Bon, ça c'est des combos que je vais complètement oublier. Portez un coup avec arrière-croix près d'une zone de transition. On déclenche une transition de niveau. Exécute deux transitions pour faire le tour de la Batcave. Donc, près d'une transition. Ah oui, genre, on peut péter le décor. J'imagine que ça fait des coups en plus vu que ça compte comme des dégâts. Là, on voit le compteur de combo sur la gauche. Stylé ça. En plus, il y a une petite scène avec l'ascenseur à tout. Vraiment sympa. Appuyer sur les touches d'attaque dans un certain ordre déclenche un combo. Oh, nice. Un, un, un. Et alors ? Un. Allez, il faut que je bourrine les touches, il ne faut pas que j'attende sur l'animation. Ça marche. Il y a certaines combos dans certains jeux qui dépendent du rythme du perso et il faut que tu appuies au bon moment et ainsi de suite. Mais là, c'est des combos, il faut tout de suite appuyer sur les touches. Les projections sont des attaques spéciales qui ne peuvent pas être parées. Chaque combattant dispose d'une projection avant et d'une projection arrière. Ah, L1 ou un carré-croix. Ah oui, voilà, carré-croix, ça, on reconnaît. Ça, tac, tac. Oui. J'ai réussi à mal la faire. Il faut que je le fasse en un seul coup les trois touches. Projection vers l'arrière. Il est possible d'annuler ou de contrer une projection ennemi en exécutant soi-même une projection au bon moment. Aïe. OK, c'est bon. Il y a un peu de temps après qu'on soit chopé pour pouvoir le faire. Ça en anime. Sur les autres coups terminer, tu vas prendre des coups spéciaux dans la prochaine section. Allez, c'est parti. Chaque personnage dispose d'une palette de coups spéciaux à exécuter en combinant des directions et une touche d'attaque. Oh la vache. OK. On s'est arrivé sur les trucs comme ça. Mince, on se touche. Eh. OK, donc on a des arrière-avant. Les coups spéciaux sont uniques à chaque personnage. Ils ne sont pas nécessairement offensifs. Par exemple, tu peux utiliser la parade de cap de Batman pour contrer les attaques de Superman. Allez. Oh, nice. Ah, par contre là. Ah, et puis ça reste un petit moment quand même. C'est marrant parce que le mec essaie juste de mettre une petite patate et il se prend une riposte de 36 coups là. OK. Exécuter les coups spéciaux remplis progressivement ta jauge de super. Il te donne accès à des attaques plus puissantes. Alors, en bas. En bas, j'ai une jauge. Je n'ai pas eu. Je vais remplir. Cince. Bon, j'arrive. J'arrive, super. Ah oui. Ah oui, il faut faire beaucoup de coups pour pouvoir la remplir. Appuie sur R2, juste après la plupart des coups spéciaux pour exécuter une variante plus puissante de cette attaque appelée Brut de Jauge. Utilise une barre de super jauge. Ah, donc c'est rigolo. C'est une version améliorée de tous les coups qu'on avait avant. Marrant, ça. Je n'ai pas trop vu ce qu'il y avait de différent, mais... Mais j'y crois. En tout cas, ces petites améliorations, ça n'a pas... C'est plus de dégâts, mais ça ne change pas... Le coup comme peu possible. Voilà, j'ai du mal avec l'arrière avant. C'est mignon. Le super coup est l'attaque la plus puissante de l'arsenal d'un combattant. Pour déclencher cet assaut dévastateur, la jauge super doit être chargée au maximum. Ah, et là, c'est les deux gâchettes. Ok, donc ça, c'est le coup qu'il ne faut pas louper. Généralement, tu as un gros commit. Si tu loupes, c'est mort. Tu prends une énorme riposte dans la gueule. Prends une voiture, allez. Exister comme spécial, juste après, une attaque normale déclenche un combo de coup spécial. Alors. C'est bon. Pas l'effet, là. Voyons, j'ai du mal. Et toujours plus. Un truc, c'est fou. Genre, les touches du dernier coup, elles sont entrées avant même que l'avant-dernier coup soit... ait commencé, quoi. Ça va, il faut... Faut être rapide. Mais par contre, ça veut dire que dès que tu connais bien les combos, tu balances ta combo et puis basta, quoi. Puis, je veux savoir ce qui se passe sur les coins derrière. Donc, ça, c'est bon. Ça prendra les coups universels. Allez. Toujours plus. Chaque personnage possède une compétence unique pour l'exécuter. Appuyez sur la touche rond. Ah, on s'en fout en quoi ça sert. Cette compétence est appelée l'atout du personnage. Faut apparaître des chauves-souris de mécanique. Comment ça ? Ah oui, elle s'en bat, là. Ah oui. Fignon. Allez, disparaisse, par contre, à peu près. Enceinte. D'accord. L'atout de Superman lui confère une force encore plus grande pendant un court instant et augmente les dégâts infligés par ses attaques. Je ne vois pas vraiment la différence de dégâts vu qu'on n'a pas les barres de vie, mais... Mais du coup, l'atout, par contre, je l'ai à l'infini, quoi. Tant que j'ai le perso, je peux faire ça comme on me semble. Le choc offre au joueur une chance d'échapper à une attaque ou un combo au prix d'une partie de leur jeu super. Ah oui, classique. Le défenseur a une chance de récupérer un peu de santé et l'attaquant a une chance d'infliger plus de dégâts. Le choc ne peut être initié qu'une fois par match et par personnage alors que ta deuxième barre de santé est révélée. Alors ? Aïe. C'est quand je suis en train de me prendre un... Oh, la musique qui s'est arrêtée d'un coup, là. C'est quand je suis en train de me prendre une combo que... Que je peux balancer ça. Pendant la phase de pari chronométrée, chaque joueur a la possibilité de miser une certaine quantité de super jauge. Les mises sont cachées, jusqu'à la fin du temps en partie. Qu'est-ce qu'ils sont en train de me raconter, là ? D'accord, donc je vois que je peux miser plus ou moins avec les touches en bas. Si tu veux la bagarre, tu sais que non. Ah, il maxime alors. Si le défenseur gagne le choc, il reçoit un nombre de points de santé déterminés par la mise de super. C'est l'attaquant qui gagne le choc. Il inflige le défenseur un nombre de points de dégâts déterminés par la mise de super. Ah bon ? Ah oui, d'accord. Donc le choc, moi je pensais naïvement que le choc, c'était juste de quoi arrêter une combo ennemie. Il y a des bonus comme ça dans certains... Enfin, des coups comme ça qui peuvent être faits en utilisant un bonus donné que tu as genre une fois par manche ou des trucs comme ça dans les blaze blue, par exemple, si je ne dis pas de bêtises. Mais là, en fait, non. C'est même derrière un 50-50 sur je fais plus de dégâts versus je regagne de la vie. Et si toi, tu le fais... Ah non, tu peux le faire quand toi-même tu fais une combo, j'imagine, du coup, si tu es l'attaquant. Je ne sais pas. Et donc après, tu misses plus ou moins de ta jauge et si tu misses beaucoup de ta jauge, tu vas avoir plus de l'effet. Mais ça reste un 50-50, j'imagine. Parce que je n'ai pas eu de... C'est fini, Clark. Tu vas redescendre sur Terre. Je n'ai pas vu de... de probas qui changent selon que j'en mets plus ou moins. Si le défenseur perd le choc, il reçoit un nombre de points de dégâts déterminés par la mise de l'attaquant. Si l'attaquant perd le choc, le défenseur récupère un nombre de points de santé déterminés par la mise de super. C'est la même chose que ce qu'ils ont dit avant, mais de l'autre côté. Chaque arène comprend des objectifs... des objets, pardon, interactifs dont tu peux te servir pour infliger de sérieux dégâts à ton adversaire ou de sortir d'un mauvais pas. R1 ou un carré triangle. Un carré triangle, c'est interdit, on a dit. Donc R1. Et après, je peux projeter les battes-grenades. Ça te plaît, ça ? R1. Sors ton adversaire. Dans l'ordinateur. Ah, oui, parce qu'il était... D'accord, OK. Il faut deviner que c'est... Ah, parce qu'il y a un cercle en dessous. Attends. Et qu'il y a le cercle en dessous, tu peux faire un R1 et c'est rigolo. La félicitation, tu as terminé le didacticiel principal. Tu peux poursuivre avec le didacticiel avancé si tu veux en apprendre davantage. Ah oui, c'est parti. On va faire un épisode didacticiel comme d'habitude sur ce type de jeu. Appuie sur R2 alors que tu pars une attaque pour exécuter une parade esquive. Ça change, je ne vais rien dire. et prendre tes distances. D'accord. Tu en coûteras une section de barres de super. Ah oui, il faut que je pars d'abord. D'accord. Pendant une attaque pour un combo, tu peux annuler un rebond contre deux barres de jauge super. Il existe deux types d'annulation de rebond, chacun permettant d'enchaîner avec des coups dévastateurs. Alors. Mais il faut que moi-même je fasse rebondir là ou comment ça se passe ? Parce que là, je fais les... Il y a un truc que je fais mal. Et lui, il ne veut pas m'attaquer donc ce n'est pas moi qui suis censé rebondir. Tac. Tac, tac. Je fais R2 en même temps que je fais mon dash mais il ne veut pas. Je suis pas fou. Pourtant, on se fait carré, carré, dash, R2. Bah alors. C'est la fin de l'aventure ? J'ai bien le carré carré plus le dash mais même si je fais R2 pendant le dash, ça ne change rien au dash. je ne comprends pas trop ce qu'on veut de moi. Je ne comprends pas trop ce qu'on veut de moi annulation d'un rebond. Je m'attendrais à ce que ce soit moi qui rebondisse quoi, mais... Genre, il me balance un... un... contre un mur là et puis du coup, ça me permet de revenir, mais... Ou alors, j'annule un de mes coups, mais... Ah ! Alors bon, j'ai réussi. D'accord, bon, je n'ai rien compris à ce qu'il voulait dire par rebond, du coup, mais... Mais je l'ai fait, hein. Exécuter un coup spécial juste après une parade entraîne une contre-attaque. Bloquer, d'accord. Il faut d'abord que je bloque. Allez, super. Je vais attendre, je vais me mettre de ce côté. Ah, il me met des baffes. Il me ridiculise. Ah non, ça va pas le faire. Toujours pas ça. Bon bah... Ça, c'est le truc qui me bute dans la didacticielle, c'est que... Là, c'était vraiment une contre-attaque pour le jeu, du coup, ça a marché. Forcément, il faut bien qu'il trouve un moyen de le détecter. Mais toutes les fois où j'ai réussi à faire une contre-attaque parce que j'ai quand même fait des dégâts après m'être défendu, ça compte pas. C'était pas assez rapide. Exécuter un coup spécial en se relevant après avoir été envoyé au tapis s'appelle une attaque au lever. Exécuter une attaque au lever. Allez, il faut que je sois partage. Voilà. Yes. Roulette technique. Contact du sol. Très bon. OK. Et bah... Apprendre en s'amusant. Un trophée obtenu. Merci. Directe siège avec quoi ? Avant, c'est terminé. Mais c'est compétence à profit pour vaincre les héros ou les vilains qui te barrent la route. Bravo, vive-nous. Donc là, après, on a histoire. Donc le mode qui va m'intéresser. Arcade. Donc il y a sûrement juste le fait d'enchaîner des combats mais pour un nombre défini de combats qui vont être de plus en plus difficiles. Star Labs, j'ai aucune idée de ce que c'est. Versus IA, le fait de paramétrer un combat donné contre l'IA et entraînement, le fait de pouvoir faire également un combat contre l'IA mais de paramétrer l'IA également pour pouvoir dire toi, tu ne vas pas m'attaquer ou des choses comme ça ou au contraire, tu vas m'attaquer et je vais entraîner mes coups en conséquence. On va arrêter le premier épisode là parce que c'était l'épisode didacticiel et puis nous, on va s'attaquer à l'histoire parce que c'est ce qui m'intéresse le plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada